Musique ... ... ... ... Il n'y a pas encore le sujet de votre côté, il y a de Jean Carrière, de la pensée et de la crise. Je suis plus près. Je suis plus près encore. Oui. Je remercie, je vais commencer par remercier d'abord Jean Cavallès d'avoir aidé Jean Cavallès et d'être pour nous encore aujourd'hui, mais pas seulement aujourd'hui, Jean Cavallès. Naturellement, je remercie les organisateurs, je remercie tous les gens qui sont là ce matin pour partager notre émotion, notre souvenir, notre admiration. Je voulais parler aujourd'hui, mon titre, c'est la pensée et l'action. Et en ce jour anniversaire de l'exécution de la MLS, dans cette école qui a été, comme on l'a dit tout à l'heure, sa deuxième maison, c'est un honneur pour moi d'évoquer l'homme, le penseur, le résistant et le combattant dans cette salle des actes. En 1939, philosophe, mathématicien, déjà reconnu, que Cavallès n'a pas cherché, comme certains normaliens qui se trouvaient être, parfois, ses amis, à, je cite, préserver son cerveau pour la France. Il s'est engagé sans hésiter. Il a engagé son intelligence, son esprit logique, sa lucidité, son courage, son sens de l'organisation et de la fraternité, sa conscience et sa mesure de risque. Car il pensait, comme Pierre-Yves l'a déjà dit, que pour aménager la liberté, il faut déjà la gagner. Pierre-Yves a témoigné tout à l'heure de l'extraordinaire lumière que projetait la personnalité de Cavallès, professeur et chef de réseau. D'autres, qui l'ont connu, ont aussi parlé de Cavallès en termes, ainsi, ils ont décrit cet homme, à la fois scellulier et multiple. Je citerai quelques descriptions, quelques portraits pour faire Cavallès vivant parmi nous. Christian Pinot, qui a co-créé avec lui le réseau de voir, décrit ce professeur au geste vif, aux yeux brillants, différents, c'est moi qui souviens, différents, différents des hommes rencontrés jusqu'ici, ayant plus le goût du combat que celui de la conspiration. Et il ajoute, le mot « résistance » a pour lui son véritable nom. Emmanuel Bastille de la Vigerie fera plus tard le portrait d'un pur rageur, renfermé, brûlant d'un feu contenu par la pudeur, l'intelligence et l'ironie. Trois mots qui peuvent, d'une certaine façon, attraper un des visages de Cavallès. Lucie Aubin, amie de Jean Cavallès, comme il y arrive, l'a rappelé, lors de son intervention au collège d'Amiens en 1984, nous a dit qu'il était capable en même temps de concevoir un cours, de rédiger un article, de trouver un moyen de se procurer de renseignements, d'organiser un sabotage et de mettre au point une méthode de collage. « Ses capacités organisationnelles et tactiques, son sens des responsabilités de l'entreprise, son idée de la grandeur de la France, lui ont d'ailleurs valu parmi ses amis le nom de celui. » En même temps, disait Lucie Aubin, oui, en même temps, enseigner, écrire, décoder, saboter, cela le caractérisait. Lucie admire toute cette puissance de l'esprit, de l'espoir et de la volonté qui émanait de lui. D'une certaine façon, l'exposé que je vais tenter de faire, il est sous les auspices de cette formule, la puissance de l'esprit, de l'espoir et de la volonté qui émanait de Cavallès. Bien entendu, je ne pourrai pas rentrer dans beaucoup de détails, mais j'espère donner quelques indications suffisamment évoquatrices. À Georges-Candylem, que l'on a déjà parlé, eh bien, philosophe, son ami et compagnon de la Résistance, mon professeur et celui de nombreux d'entre nous, dans cette salle, il est revenu de montrer, très tôt, que Cavallès n'était pas un philosophe de l'action, mais un philosophe et un homme de l'action, un philosophe et un homme de l'action. En 1967, il document donc l'architecte d'Herve Cavallès à l'Université de Strasbourg, quand Guilhem décrit à l'auditoire des étudiants, ce philosophe à la fois réfléchi et téméré, exécutant personnellement des actes de terrorisme. En 1969, dans une interview à l'ATF, il a dit de lui, et la phrase est importante, « Il a choisi la résistance, en pleine liberté de décision, et cependant pensait-il conformément à une exigence qu'il habitait. » Et quelques lignes plus noires, la fameuse phrase de Camminem, « Cavallès a été résistant par logique. » Cette phrase a été abondamment citée à juste titre, et elle vide encore aujourd'hui ma tentative d'expliciter quelques facettes du lien à la fois direct et riche de médiation entre pensée et action de Cavallès. Bien sûr, je ne peux faire que des explices sans pouvoir développer, mais je pense pouvoir donner une idée de la capacité, de la complexité et de la capacité suggestive de son œuvre. Car le personnage, actuellement, je ne vais plus en parler, je ne l'ai pas tenu directement, mais j'ai tellement lu son travail que j'ai l'impression de l'avoir connu. En fait, je lui ai parlé de son œuvre, et j'espère donner une idée de la complexité et de la capacité suggestive de cette œuvre. Et aussi, en contre-jour, si je puis dire, la complicité d'un personnage, la complexité d'un personnage qui se montre curieux de tout, passionné, mais sans exclusif, lucide et déterminé. Ce lien de la logique à l'action n'est pas un sens unique, il nous semble. Il se double d'un lien de ce qui norme l'action, éthique, à ce qui norme la pensée, la vérité nécessaire. L'adéquation de la pensée rigoureuse et de l'action intransigeante répondait réciproquement, en effet, il me semble, à une disposition éthique première, manifeste autant dans les écrits de Gavaillès les plus techniques que dans ses prises de décisions intellectuelles et politiques. Or, de cette disposition, on ne saurait comprendre. Je n'ai plus comprendre, par exemple, l'éloge qu'il fait du mathématicien militant, ce qui ne veut pas dire que le mathématicien portait les armes à la main, mais que faisant des mathématiques, il militait pour la mathématique et les découvertes mathématiques, ou les inventions mathématiques. De la science militante, ni la valorisation de l'invention mathématique, dont il écrit que c'est un choix de la rébellion contre la tradition, et que c'est le lieu d'immanence de la vraie raison, de l'absolu de pensée, ni, je ne pourrais comprendre, l'insistance répétée sur l'expérience mathématique, cette expérience sur laquelle il projetait des livres, qui n'a pas vu le jour, mais par expérience, il signifiait que toute connaissance, même la plus abstraite et la mieux affranchie des conditions de son émergence, comme la mathématique, est une expérience. La philosophie de Cavallès n'est pas un système. Avec Kambyrel et quelques autres, Cavallès tenait de l'ombre un juit, l'idée que c'est une mauvaise alliance que celle entre philosophie et système. C'était une réaction au système de Hegel, et Kambyrel a lui-même noté, en 1914, que l'idée d'une philosophie dialectique, il écrit, végitivement présente sous la figure d'Amla, d'Octave d'Amla, était, c'est moi qui continue, académiquement, et, comme il l'a reprend, proscrite. Mais la philosophie, pour n'être pas un système, la philosophie de Cavallès ne se laisse pas compartimenter. aucun problème, même que mon mathématique ne se pose pour lui à l'état isolé. Tout problème allie l'esprit des aptitudes et de rigueur à une réflexion philosophique et à une rectitude morale. Dans le livre que j'ai commis dernièrement, je rappelle, et comme je vais faire un bref résumé, je vais en voir pour plus de détails, comment la nécessité livrée par la démonstration mathématique entraîne la critique en philosophie de l'illusion des causes finales, comme chez Spinoza. Et je montre aussi, il me semble, comment la question philosophique de la nécessité et de la contagence est réfléchie par Cavallès sur le terrain mathématique à propos des controverses qu'ont accompagné de la naissance et de la théorie des ensembles. Les mathématiques étant bien pour lui comme pour les passifs des Spinoza en particulier un modèle de rigueur mais étant aussi un terrain d'essai, un terrain d'expérience, un terrain d'épreuve pour une question philosophique. Cavallès, je veux aussi mentionner déjà, parce que je n'ai rien de l'église, le bel article qui s'appelle Le collectif au Paris et qui a été rédigé, fini d'être rédigé par Cavallès en août 1939, juste avant son engagement sur le front de Corval, où Cavallès dénuste dans les axiomatisations du calcul des probabilités le sous-bassement implicite fourni par une ontologie réaliste, c'est-à-dire la croyance en une existence pérenne, absolue, et lui oppose l'exigence d'une conceptualisation qui serait en adéquation avec une ontologie du devenir et tiendrait donc compte du temps et de l'action. Pas de système donc, mais une inflexible cohérence, me semble-t-il, qui tient ensemble la science, la pensée, la sensibilité et l'action sous l'unité d'une perspective philosophique marquée au sceau de la primaire philosophée, comprendre, agir et le reste, le plan du reste de mon développement va consister à interroger successivement qu'est-ce que philosopher pour Cavallès, qu'est-ce que comprendre pour Cavallès et qu'est-ce qu'agir. Et donc, je commence par qu'est-ce que philosopher ? Pour Cavallès, philosopher, c'est comprendre et qu'est-ce que comprendre. Cavallès nous a dit qu'il a à plusieurs copies cherché sa voie en partant de Comte. Donc je rappelle très brièvement que Comte distingue comme une philosophie de moi, le champ du Verstheer, qui est le champ de l'entendement, du champ de la raison, qui est le champ de la raison. La distinction entre entendement intellectus et raison ratio était aussi faite par Spinoza et elle a été également reprise par Hegel non comme opposition pour pas le voir, mais comme intégration du discursif dans le rationnel. Cependant, à la fin du XIXe siècle, une autre distinction est établie par William Dilletay 1833-1911 entre expliquer cette fois un clair qui accouvre les sciences de la nature et comprendre chercheter et l'avis, donc comprendre, on ne peut pas entendre mais comprendre chercheter que Dilletay promeut pour traiter les sciences de l'esprit, c'est-à-dire les sciences humaines ou sociales comme la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, le droit, la philosophie, la critique littérale. Dilletay doit aider la prise en compte de la dimension historique de la pensée, mais il retient de Kant le rejet de la spéculation métaphosique. Son introduction aux sciences de l'esprit, publiant à l'Axiche en 1993, se donne pour, je cite, une critique de la raison historique, visant à établir les lois spécifiques d'effets sociaux, intellectuels et normaux de systèmes culturels ou d'organisations sociales déterminées. Il s'agissait pour Dilletay d'échapper à la fois à l'apriorisme de la raison et à l'amplodisme de l'histoire. Cavaliers, me semble-t-il, se propose également cette double contrainte, non par une susposée influence de Dilletay sur lui, mais parce que c'est si bien, me semble-t-il, ainsi que se présentait la tâche de la philosophie après Kant et après Hegel. Ce que je voudrais retenir de cette trop rapide incursion dans l'œuvre de Dilletay, c'est que l'on trouve une correspondance entre l'historicité de l'objet et la méthode pour l'appréhenduerie dans une circularité qui met hors jeu la représentation de l'objet par un sujet. Objet et sujet qui, chez Kant, comme on sait, sont d'abord extérieurs l'un à l'autre avant d'être sympathiquement réunis dans la conscience connaissante, et qui, chez Hegel, sont intérieurement jointes par la puissance créativique du concept. Plutôt que la conscience, Dilletay valorise l'expérience historique comme non pas une mais la voie de la connaissance de la vérité humaine, s'opposant à la fois ainsi à l'apriorisme kantien, au positivisme scientifique et au subjectivisme. Son idée, l'idée de Dilletay, est de mettre en évidence par une analyse herménotique des formations temporelles stables dont la structuration indique un sens objectif. Il n'est pas indifférent de relever la coïncidence de cette perspective avec l'enseignement de Brunchwick qui a élevé la méthode historique au rang d'instruments objectifs d'analyse et la promotion par Cavaliers de cette méthode à laquelle il confie le soin de combattre et éliminé si possible l'illusion d'un fondement un et absolu hors du temps, hors de l'histoire. Cependant, au Cavaliers, comprendre n'est pas entendre, n'est pas faire chier, et cela ni au sens de compte, c'est-à-dire appréciation des objets de l'expérience, ni au sens de l'ital, appréciation des objets culturels, ni au sens de l'égalité. Puissance négatrice et premier moment est passable du processus d'identification à soi d'un contenu. En un sens, en un sens seulement, comprendre pour Cavaliers, c'est le de Dreyfell d'Ancien qui concerne la raison pure et ses produits et la philosophie est bien pour lui une connaissance rationnelle, c'est-à-dire une connaissance à partir de, et par concept, selon la définition de Kant. Mais Cavaliers, il ne retient pas la division ancienne entre connaissances philosophiques, c'est-à-dire connaissances par concept, purement discursives, et connaissances mathématiques intuitives, c'est-à-dire connaissances par construction de concept, dans l'intuition pure. Car ici, comme là, l'affaire est de comprendre ce que l'on connaît. L'intuition pure ne fait pas chez Cavaliers le partage entre mathématiques et philosophie et sans doute, comme chez Spinoza, entre entendement et raison. Pour Spinoza, bref incursion, je ne fais pas une comparaison qui va très loin entre Spinoza et Cavaliers, je l'ai faite ailleurs, je ne veux pas renoncer, mais encore une version un peu plus longue que celle qui a posé la difficulté. Pour Spinoza, à délibérer, c'est d'abord discerner, démêler, fonction spécifique de l'intellectus qui est un mode de la tribu qui pensait. L'intellectus est une puissance affirmative qui fournit une connaissance discursive des notions générales où s'expriment les rapports nécessaires et les choses. c'est la connaissance du deuxième genre. Mais, écrit Spinoza, les forces suprêmes de l'âme mince et la suprême vertu c'est de comprendre interligérer les choses d'une connaissance cognition et glissonnée du troisième genre. Donc là, dans cette phrase, on a interligéré et interlégéré tous les deux. et la connaissance du troisième genre, c'est celle qui saisit synthétiquement et intuitivement directement dans le reste des choses. Or, il y a dans l'œuvre de Cavallès un renvoi à l'intuition centrale et dès les premiers écrits, cette intuition centrale est définie sous son versant objectif comme étant l'unité d'une théorie mathématique qui dirige l'unité qui dirige la variation des applications qu'on peut en faire ou qui en seront faites. Selon Spinoza, tout effort dont la raison est en nous le principe n'a d'autre objet que de comprendre et là, c'est l'éthique qui prend le cas de proposition 26. Je recommence. Tout effort dont la raison est en nous le principe n'a d'autre objet que de comprendre et là, en tant qu'élus de la raison, juge que rien ne lui est utile si ce n'est ce qui conduit à comprendre. Comprendre, c'est penser sous la conduite de la raison ex-rationalis d'outil. Interlibéré, Spinoza commence donc par l'entendement intellectus certes et se parfait par la raison rationnelle. En définissant, philosophé par Copan ou Cavallès prend ce terme en un sens radicalement différent de ce livre du cas. Au recours de l'ère herménotique de son temps, véhiculée par la psychanalyse, les sciences sociales, la philosophie du Dasein et les existentialismes, Cavallès rebubrifie spécifiquement pour la philosophie un sens spinoziste du comprendre. Dans la lettre à Hétienne Moore du 26 novembre 1930, Cavallès oppose à la description reconnaissance de l'extérieur et au récit dont il dit que se contente la théologie ordinaire la compréhension du dedans. Comprendre du dedans cependant ne renvoie pas du tout pour lui à une interlocité subjective. C'est au contraire rejoindre l'être tel qu'il est nécessairement et se manifeste dans une intuition directe. L'intelligence étant un selon Cavallès comprend on ne peut se fractionner selon qu'il s'agit de sciences de philosophie ou de foi. Ici ou là la responsabilité qui conclut dans la foi visant la vérité nécessaire par des voies parallèles avec les mêmes moyens. C'est-à-dire la rigueur l'oubli de soi la vie en soumission préalable à la nécessité. Voix de plus pieux qu'un travail de physicien de biologiste écrit Cavallès à son ami Étienne Dorme. C'est pourquoi il ne me paraît pas opportun comme ça a été fait parfois de séparer l'aspect croyance religion foi et l'aspect pensée philosophie et mathématiques. Il me paraît au contraire que Cavallès appréhende de la même manière et sous le même pris éthique la foi l'art la science la philosophie qui sont autant de manières de se rapporter au monde. Chacun de ces registres témoigne selon lui d'un effort à consentir et d'un chemin à trouver. Le chemin passe dans le travail d'implication la soumission à la rigueur et va vers la lumière de l'intelligible. L'intelligible ce qu'il voit et ce qu'il est nécessairement c'est Dieu l'art le monde et la science. Mais que c'est-ci de comprendre chez Cavallès ? Chez Spinoza dans la métaphysique traditionnelle dans l'athnismisme cartésien en moderne on saisit l'être Dieu des essences des choses des objets mathématiques supposés s'imposés à l'intuition s'imposés. La réflexion sur l'intuition parcourt l'oeuvre de Cavallès on vient d'apercevoir qu'elle est marque d'activité intellectuelle non de passivité sensible. Dans l'écrit Transfinim continue et dans son ouvrage costume son testament philosophique Cavallès recuse plus ouvertement encore la conception courante qui associe invariablement l'intuition à la subjectivité. Les mathématiques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe des mathématiciens Bolzano ont fait le délai qui est mille pertes ont ailleurs révolutionné l'ancienne conception de la nature et du rôle de l'intuition ainsi que celles des objets mathématiques. Vous voyez que je passe sans transition de l'intuition mathématique et autre aux mathématiques précisément. C'est que je pense que Cavallès il n'y a pas de rupture contre un versant et l'autre. Pour Cavallès il n'y a pas d'objet mathématique en soi. Les mathématiques ne sont pas un ciel guidé offert à la confrontation des mathématiciens. Mais que c'est-ci donc ou crée de mathématiciens que comprend le philosophe si ce n'est un objet ? C'est alors il me semble qu'une notion se présente pour offrir une réponse compatible avec la perspective non réaliste qu'a choisie Cavallès. Sur l'arbre spilosiste de la compréhension rationnelle intuitive rationnelle et intuitive il greffe le rameau du sens cueilli dans sa connaissance de Bauds-Ambour et de Frégueux autant que dans sa lecture critique des recherches logiques et de logique formelle et logique transmentale de Husser. Le sens c'est ce que Frégueux nomme contenu conceptuel ou tout simplement pensé ce que nous sommes résident comme unité idéal de signification c'est-à-dire contenu objectif d'un acte subjectif de signification Pour Cavallès le sens est autonome relativement par rapport à l'expression qu'il le dit et totalement par rapport à l'acte d'appréhension qui dépend de lui plutôt que de l'inverse. Statut sur les guéris qui le libère de la veille mystique et de la psychologie mais à l'objectivisme sémantique Cavallès a dit l'histoire d'une part le sens n'est pas déjà là il se produit d'autre part le travail sur les éléments signifiants et signifiés n'est pas un travail d'interprétation ce n'est pas une ennemi mais c'est un travail de production ou reproduction par appropriation de ce qui a été produit en particulier la mathématique n'est pas un texte à interpréter mais à comprendre c'est à dire à faire et à refaire et j'en viens à l'explicitation du comprendre de mon comprendre c'est agir c'est attraper le geste c'est en attraper le geste et pouvoir continuer pouvoir continuer Carvales a fourni ici il me semble le point capital de sa conception de la philosophie et du lien essentiel de celle-ci avec l'action qu'il s'agisse de réaliser une théorie mathématique ou une situation dictale Pierre Pierre Dufranu en a fait une expérience directe lui qui découvrant non sans surprise son professeur en la politique du français sans t'en dire oubliez-moi et je crois ce matin tu l'as pas dit mais l'autre fois tu l'as dit oubliez-moi et continuez comprendre de manière effective c'est saisir le mouvement et le poursuivre c'est donc essayer tester éprouver tenter ajuster sa pensée et son acte à la situation à la période de la société et justement dans une confrontation concrète comme il arrive au grimpeur dont le corps épouse les astérités de la roche pour assurer sa prise et éviter la chute l'image du grimpeur n'est pas de moi elle est esquissée dans l'article du collectif au Paris elle indique que Cavallès est un philosophe de l'épreuve de la pensée unie à l'action de la pensée en acte comme il l'a écrit de la pensée comme expérience et pas seulement pensée de l'expérience l'expérience non réduite à ramasser la rhapsodie du divers des choses mais étendue aux objets de pensée des fameux des dunking des mathématiciens et physiciens allemands et au contenu signifiant signifié la majeure partie j'aimerais m'arrêter un petit peu sur cette partie qui peut paraître un pivot qui peut paraître le pivot de la pensée de l'épreuve la majeure partie de cet article de 31 est consacrée à l'analyse des différentes axiomatisations du calcul des probabilités dans leur lien le lien de ces axiomatisations dans leur lien de plus ou moins grande adéquation à la réalisation effective d'un élément en contrepoint alors le devant de la scène en plein jour des axiomatisations un avis critique des difficultés comment on peut les résoudre etc en contrepoint de brèves mais lumineuses réflexions philosophiques le problème de la probabilité et du cavallisme comment du passé conclure l'avenir il faut dit-il quitter le monde aux arrêts vives des certitudes pour rentrer dans leur royaume de l'approximation où s'entrecroise acte c'est pari la confiance même qu'on réussira est un pari de le seul raisonnable par une par confiance démente l'ontologie réaliste Carvalès écrit explicitement dans cet article l'hypothèse d'un en soit des choses que doit découvrir le savant dont les lois qu'il découvre ne sont que des approximations qui se corrigent lui-même et profondément enfuis dans la conscience même rejetée explicitement elle dirige les discussions la réduction de la probabilité à une fréquence limite n'a pour but que de faire de dénoncer des probabilités un jugement sur ce qui est mais pour une suspension toute loi physique n'est qu'un pari d'action ressort de toute activité scientifique explicitons un petit peu le calcul permet d'estimer le concertage des chances que tel événement se produise mais le calcul considère à l'avance en bloc qui fabriresse tous les états futurs et il ajoute rien de commun avec l'imprévisible d'un déroulement en réalité le jugement de probabilité est toujours un pari et comme la soumission aux critères de l'expérience implique que l'événement est déjà arrivé le pari est un saut hors de l'expérience chacun pensera bien sûr au saut Pascal-Virac il y a du Pascal en cavallès je laisse à toi de toi c'est un peu de nous montrer en quoi je dirais seulement que le pari de Cavallès est en nécessité et autonome s'appuyer sur l'observation l'analyse des calculs le pari c'est leur limite et les transgressent il faut choisir il faut décider il faut agir en parlant sur le succès futur on va dire les incertitudes du présent on ne peut avant d'entendre avoir un petit garanti du succès il faut risquer et se risquer plus que de calcul du pour et du courant qui peut être indéfini il y faut de la résolution de la volonté et de l'espoir la décision le choix est une brisure de nécessité comme on dit en physique il y a une brisure de symétrie ancrée dans les nécessités données d'une situation la décision opère une bifurcation qui instaure le commencement d'autres nécessités connaître écrit une cavallès connaître connaître le monde c'est parler parler de certains actes réussiront expériences de laboratoire ou techniques industrielles les structures de l'expérience scientifique sont ainsi pour la maillesse globalement celles-là meilleure et même que celles de l'expérience vitale car le pari selon lui se situe à la ligne de partage entre action de vécu et spéculation autonome à la fois élan vers l'avenir reconnaissance d'une nouveauté radicale risque et d'autre part essai de domination par apposition d'un nombre établissement de symétrie c'est conclu le cavallès l'occasion d'un renouveau conceptuel renouveau à faire qui va faire l'occasion d'un renouveau conceptuel de l'épistémologie qui donnerait une place préconvérant à des éléments issus de l'analyse du pari et j'en viens à mon troisième point la philosophie du procès un autre rationalisme car après il faut bien en parler un peu je ne serai pas très long mais je vais quand même lui évoquer lui comme chacun sait dans le testament philosophique intitulé par Paul Guilhem et R.S.1 sur la logique et la théorie de la science Carvalès propose à la dernière page plutôt il fait un appel à une philosophie du concept contre la philosophie de la conscience quelles que soient les discussions et les subtilités qu'on peut avoir entre le concept et la conscience en tout cas c'est écrit sur la logique et la théorie de la science à savoir plutôt une philosophie de la conscience une philosophie du concept alors parlons un peu de ce sur la logique et la théorie de la science il commence par une critique de Kant et à mon avis je le montre dans mon livre à l'aide d'instruments d'instruments conceptuels et intellectuels fournis par la dialectique égédienne et la longue analyse que fait Caballès de la dualité loussardienne entre ap et og et ap et sens d'après logique essentiellement d'après logique formelle et logique transcendantale transcendantale donc pas seulement au bout de toutes ces analyses il n'y a plus à l'appel je dirais à l'appel plutôt qu'un programme on a dit toujours un programme mais je pense que c'était un appel la philosophie du concept ce que je veux dire ce matin ce n'est pas expliquer qu'est-ce que c'est exactement etc je veux dire tout simplement que par cet appel et cette décision finale car cet appel est l'adoptissement d'un très long cheminement intellectuel par cet appel qu'avail tourne le dos la rébellion elle est là à l'environnement philosophique immédiat de ces années de formation qui était grosso modo une philosophie du sujet une philosophie du jugement une philosophie de la conscience voire Alain et Léon Brunch par exemple il me semble que j'ai montré avec un certain détail dans mon livre que la philosophie et d'ailleurs c'est assez évident en effet que la philosophie du concept de Kataïa c'est une philosophie du point de vue de l'objet qui tient compte tant du mouvement dialectique hegelien et de l'injonction hegelienne à l'attention au concept il est absolument clair dans la phénoménologie de l'esprit que dans la perspective sémantique qui fut élevée par Bolzano Fréguet Husserl Tarski mathématicien et philosophe Kavallès a bien vu en philosophie Kavallès est donc aussi en philosophie aussi Kavallès qui est le choix de la rébellion et finalement le choix de la rébellion contre ses maîtres et contre ceux-là même qui lui fournissent les instruments pour penser et comprendre le résultat est la subversion en ce qui concerne les mathématiques mais pas seulement de la signification des termes de termes reçus la signification reçue de termes tels que alors je ne vais en citer pas c'est probablement pas le seul d'abord expérience laquelle est communément appelé un sujet qui éprouve ou fait l'expérience qu'est-ce qu'une expérience sans un sujet qui fait l'expérience ou qui la subit interrogation le concept lequel est traditionnellement considéré comme une action de l'esprit une action de l'âme disait Spinoza l'intuition qui est communément comprise comme une activité du sujet les philosophes de l'intuition les intuitionnistes les philosophes et les mathématiciens de l'intuition opposent toujours l'intuition à la logique je ne pense pas qu'il était dans l'esprit de Cavallès de jamais opposer l'intuition à la logique et enfin dialectique tout à l'heure on a un petit peu évoqué la façon dont Cavallès prenait la dialectique je ne ferai pas de provocation ni contre Hegel ni contre quiconque d'autre je pense que sur la logique et la théorie de la science présente un canevas un sous-brassement de procédures et de concepts Hegelins qui servent à Cavallès pour faire sa critique de Kant de Husserl de Walschmig de Krober et d'autres mais le nom de Hegel est cité une seule fois dans les premières pages je crois que c'est à la page 27 de l'édition de 1960 si je me souviens bien où il cite la citation est rapportée par Jean-Milaine bien sûr elle n'était pas dans le manuscrit qui a été donné dans l'urgence ici de la grande logique le Hegel auquel s'intéresse Cavallès n'est pas celui de l'anthropologie de la dialectique du maître et de l'esclame celui qui l'intéresse c'est la grande logique la logique du concept bien sûr mais selon Hegel dialectique a justement son élément dans le pure concept mais pour Hegel de ce fait la dialectique et le concept sont de part en part eux-mêmes sujets c'est-à-dire que on ramène tout est ramené tout est ramené finalement à la conscience au développement des figures de la conscience et du sujet alors bien sûr ce n'est pas le sens dans lequel que prend Cavallès bien que il n'y a aucune pourquoi pourquoi c'est donné que Cavallès est employé ce mot dialectique ce mot dialectique est employé par beaucoup beaucoup de personnes à cette époque-là dans des sens évidemment tout à fait divers mais qui ont tous profité du renouveau de cette méthode que Hegel a apporté c'est pas égénien même si c'est pas fidèle à Hegel que apporte tous ces termes c'est-à-dire expérience concept intuition dialectique sont redéfinis par lui de manière à en éliminer la trace et le primat du sujet de la conscience le concept notamment d'une pour ce qui nous parle de vocabulaire de Spinoza est bien le produit de la pensée mais celle-ci n'est pas le produit de la conscience comprendre pour Cavaliers ce n'est pas prendre conscience de lui le concept n'est pas la puissance du négatif comme chez Hegel mais au contraire comme chez Spinoza il a une puissance intrinsèque d'affirmation ou de négation et le dynamisme des concepts procède d'un automatisme idéal ou automatisme spirituel sur les appellations Cavaliers pense le concept et l'idée purement dans leurs effets objectifs et purement par leur connexion objective ce n'est pas qu'il n'y a pas de sujet c'est que finalement à côté des connexions de la solidarité des connexions objectives le sujet scientifiquement n'a pas grand importance si bien que sa dialectique n'est pas subjective idéaliste mais objectif matériel le mot matériel se trouve dans la dernière page de la dernière page sur la logique et la vérité de la science donc je ne l'invente pas ce n'est pas exactement encore une fois qu'il n'y a pas de subjectivité réflexive puisque c'est cela qui d'après les lettres à Étienne Gorm qui était écrite dans les années 30 permet d'intégrer les affections du corps et les sentiments par la compréhension délibérée de Jean-Pran c'est que l'activité vient de l'idéa de l'idée du contenu de l'idée de ce qui est signifié par des mots des signes des équations des formules des figures des diagrammes ou par une situation vitales le mathématicien est acteur seulement dans la mesure où il effectue un processus dont le branle est donné par l'objet le problème dont les lois sont recueillies dans le déploiement propre et contenu et de la transformation exigée le résistant choisit librement de répondre à l'exigence que manifeste l'occupation la récdiction n'est pas finalement un phénomène conscientiel mais un phénomène je dirais objectuel qui me paraît comparable à la lumière puisque Cabriès parle de lumière à la lumière qui change de direction se rétractant ou se diffractant selon le milieu qu'elle atteint une roi ou prise et j'en arrive à mes conclusions il y en a 5 le chiffre 5 qui est en thématique Cabriès envisage du mathématique du point de vue de l'action de la production des concepts des théorèmes des démonstrations et des problèmes ouverts à résoudre c'est une perspective qui doit quelque chose certainement à l'intuitionnisme de Morbert mais surtout qui est compatible comme Cabriès le revenait explicitement avec un certain matérialisme et même avec Cabriès parle même d'une convergence avec les conclusions du matérialisme historique même si évidemment le matérialisme historique n'est pas au principe de sa réflexion quoi qu'il en soit c'est tout même une position très remarquable par rapport au rationalisme philosophique français du début du 19e siècle qui l'mitère de l'idéalisme français et de l'idéalisme de la justice dans lequel il a été formé par les mondes machines pour Cabriès l'histoire des concepts et l'histoire de leur production qui produit en même temps que les nouveaux concepts les liens de solidarité rationnelle liant ces nouveaux concepts aux concepts d'antérieure deuxième série de conclusions pour que Cabriès évidemment c'est un activiste Cabriès l'histoire n'est pas un mouvement en arrière mais le seul d'un mouvement en avant en particulier elle n'est pas la profondeur de l'intériorité internationale pardon elle n'est pas la profondeur de l'intériorité intentionnelle qui réactualise son lien avec le passé et avec l'empirie le regard n'est pas celui d'un observateur tourné vers le passé dont il s'y suit le présent mais celui d'un acteur tourné vers l'avenir producteur par exemple de mathématicien au travail ou reproducteur comprend ses repères du mouvement en avant qu'orient le flux du devenir pour lequel Cabriès cherchait une ontologie adéquate troisième conclusion selon Kant au fond de la raison pure au fondement de toute nécessité se trouve toujours une condition transcendantale Cabriès lui rejoint Spinoza et Hegel pour situer la nécessité dans le développement effectif alors pour expliquer ce que c'est effectif pour Cabriès il me faudra beaucoup plus de temps et je ne veux pas le faire je l'ai fait ça existe on peut s'y reporter de toute manière les enchaînements intelligibles ce que Cabriès appelle les enchaînements intelligibles c'est à dire comment on concepte des méthodes mathématiques puisque sa réflexion s'est beaucoup focalisée sur les mathématiques et la logique comment d'un concept sort un autre qui est nouveau qui est relié à l'ancien mais qui ne s'en déduit pas par une logique de la déduction mais par une logique de l'invention de l'énergissement de la transformation pour Cabriès ce n'est pas qu'il n'y a pas de contingence dans l'invention il y a des circonstances bien sûr mais c'est que l'effectif sans l'effectif adjure la contingence n'est pas négée les nécessités que montre l'histoire en particulier l'histoire des mathématiques ne relèvent pour Cabriès ni du déterminisme ni de la finabilité elles ne sont ni posables ni formelles elles expriment des liens de rationalité effectifs je m'excuse de ne pas pouvoir mieux expliquer ce mot qui se manifestent et se renforcent qui est un mot quand même aussi les guédiens qui se maintiennent et se renforcent entre les contenus leur mènent que ceux-ci se transforment à bien conclusion je l'ai déjà dit mais je peux répéter brièvement moi j'ai l'exclusive contre personne et donc voilà je le dis comme je le pense et comme j'ai pu le comprendre mais s'il ne s'en réclame pour des raisons qui ne sont pas reconnues puisque quand Guilhem lui-même fait allusion de l'interdit qui pesait sur Hegel et sur ses oeuvres au début du XXe siècle en France même s'il ne s'en réclame pas ce n'est pas une juge tutélère pour lui comme par exemple Spinoza qui à chaque fois il se rattache à lui quand il critique beaucoup ou sœur ou pas plus donc je peux dire je crois que Kavaïès a assimilé l'héritage d'ailleurs il y a d'autres témoignages mais bon je crois qu'Elisabeth en sait davantage que moi là-dessus je fais allusion à Jules Huime si on te pose la question tu répondras à Elisabeth s'il te plaît Kavaïès a donc assimilé l'héritage Hegelien de l'interiorité non pas d'inconscience mais de l'interiorité de l'histoire à la raison où très exactement il se reconnaît proche d'une interprétation matérialiste de l'idéalisme Hegelien sans toutefois bien sûr accepter le réductionnisme marxiste qui donne la primauté aux infrastructures économico-techniques son matérialisme est dormi à cette région encore pour elle des faits mathématiques il n'y a pas ce que j'en sais dernière conclusion Kavaïès a dialogué avec les plus grandes philosophies et fut attentif aux dernières avancées de la pensée que ce soit en mathématiques en logique ou que ce soit en philosophie il se déplace hors d'Allemagne pour aller rencontrer les auteurs de ces innovations s'il se réclame de Spilosa et discute sur tout quant et l'usseur il ne méconne ni Kierkegaard ni Hegel ni Passirel ni Heidegger pour les mathématiciens ou les logiciens la palette est encore plus grande si grande que je ne vais pas citer de nom il suffit je m'envoie de parcourir les bibliographies coordonnées de ces deux thèses pour apercevoir l'étendue de ces connaissances sans doute ce qui explique le plus clairement en un sens l'unité de la pensée de Kavaïès et la conjonction fondamentale qui me semble être au principe de tout ce sur quoi il réfléchit conjonction d'une norme mathématique du nécessaire qui est la démonstration et d'une norme éthique l'autonomie selon la définition expériosiste qui est que est autonome quelque chose qui est cause de soi causa sui le développement des contenus conceptuels est nécessaire et autonome avec Kavaïès c'est à dire nécessaire et imprévisible mais le concept n'est plus comme chez Spinoza le saisis sous l'aspect de l'éternité de l'essence intemporelle des choses il est la poursuite du sens en devenir des contenus la dissociation entre être et sens opéré ou retrouvé au XIXe siècle par le point de vue sémantique tant en philosophie par Volsameau Fréguel ou Sörm comme mathématiques des équipes d'Étiquette d'Hilbert Parsley permet de soutenir un réalisme également éloigné du réalisme et de l'idéalisme traditionnel également éloigné de la chose en soi que du sujet en soi Cavallès ne le dit pas expressément mais je prendrai pour finir la liberté de dire que un réalisme sémantique pourrait constituer la voie moyenne qu'il a cherché dès ses premiers travaux je vous remercie je crois apporte réellement des lumières nouvelles c'est une question par rapport très difficile c'est-à-dire celle des relations exactes qui existaient chez lui chez un homme commun entre la pensée et l'action donc il était extrêmement important de rappeler notamment après le point il connaît à cette idée que les mêmes vertus doivent se manifester dans la pensée et en action c'est-à-dire le travail oubli de soi abnégation solution à la nécessité des rigueurs etc je pense que c'est un aspect essentiel j'espère qui arrive mais il ne manquira pas sur lequel il reste et restera à jamais je l'espère comme un exemple pour les philosophes qui sont malheureusement souvent mais pour eux-mêmes des vertus en question est-ce que certains d'entre vous soient des critères de lire oui je m'intéresse à l'histoire des ensembles analytiques je m'intéresse à l'histoire des ensembles analytiques et on en trouve dans la trace dans les écrits de Kavaïès c'est-à-dire la préface de Jean-Toussindécent la préface de Jean-Toussindécent et puis à la fin un petit mot de Henri Cartan et donc dans mon paquet les ensembles analytiques arrivent par Gustave Choquet c'est rédigé d'abord par Cartan puis ensuite par Pierre Cartier j'aurais dû savoir un petit peu plus sur ce qu'on peut trouver dans les écrits de Jean-Toussindécent au début dans les premières parts j'ai trouvé un certain nombre de réflexions qui se sont entrecroisées avec des résultats qui mentionnent par exemple je me souviens qu'il parle de l'usine si je ne m'abuse et de quelques autres ça ne lui a pas échappé d'ailleurs à cette époque la position intellectuelle existait entre la Pologne et la France puisque par exemple comme vous le savez Kavaïès a eu un article sur les ensembles physiques qui a été publié dans une revue BMS fondamentale mathématique et par ailleurs comme tout le monde le sait la thèse de l'apprent n'avait pas trouvé de l'éditeur en France et fut publié à Marseille donc l'école non française des mathématiques ne lui était pas inconnue ni tous ses travaux sur les ensembles sur les ensembles analytiques et bien entendu je crois que ce n'est pas le lieu ici de donner plus de détails mais on peut se rapporter pour la thèse de l'éditeur et pour la thèse de l'éditeur oui je vous remercie de votre expérience c'est vrai et que il pour ma part je n'ai pas pour vraiment arriver à une connaissance beaucoup plus de la vie et profonde de Kavaïès de celle qu'on a jusqu'à maintenant je crois et spécialement aussi en vue de l'effet dans le dernier livre lever le tabou les gueules disons mais je ne vais pas aller dans cette réaction maintenant je vous remercie aussi d'avoir effleuré mon sujet Pascal et ma question se rapporte à vous ici quand vous avez fait une brève analyse de l'évocation de la notion de Paris en termes de efforts actions actions réglées volonté collatifs même en un certain sens est-ce que vous n'avez pas une évocation montrée que enfin la formule de Jean-Canguilaine Kavaïès était résistante par la vie n'était au fond qu'une moutarde et n'explique pas en elle-même la relation entre la vie et action et l'analyse du Paris montre qu'il faudrait peut-être plutôt partir de cela de l'analyse de l'action ce qu'est l'action pour Kavaïès pour montrer qu'elle comporte une sorte de nécessité en oeuvre qui se n'aurait d'une pas à la logique plutôt que la l'analyse de l'analyse de l'analyse des exclusions des exclusions et que il a toujours vu cet aspect et celui-là et cet autre et encore cet autre et il me semble la densité de sa pensée vient de ce qu'il a toujours essayé de tenir ensemble non pas les contradictoires il ne s'agit pas de contradictions ni même de contraires mais il s'agit de conjointe des choses qui ne vont pas forcément ensemble mais que lui va mettre dans une même forge dans la même forge de son esprit pour en sortir une vision unitaire donc moi je ne dirais pas que l'action ne vient pas de la logique mais je dirais que l'action c'est le saut comme il le dit très bien dans ce magnifique article un peu difficile d'ailleurs du Paris puisqu'il dit honnêtement c'est le saut hors de l'expérience faisant d'ailleurs peut-être comme je l'ai écrit une allusion assez claire à Kierkegaard qui lisait mais il renverse il renverse une saut de Kierkegaard puisque Kierkegaard vous dit qu'on fait un saut absurde dans l'existence donc à l'exercice il dit qu'il faut faire un saut raisonnable hors de l'expérience donc c'est vraiment symétrique et cela m'a paru comme vous le direz mieux que moi tout à l'heure m'a paru remettre pour pas la thééreptique sur ses pieds mais Pascal sur ses pieds c'est à dire contre Kierkegaard c'est Pascal d'ailleurs il fait une bouddha d'un petit peu il admire Kierkegaard mais il ajoute il lui a manqué d'être un mathématicien pour être vraiment génial oui c'est d'un manque que je devais signaler mais peut-être que ce n'est pas vraiment quand on parle des mathématiques en général c'est assez intéressant de voir aussi les rapports entre mathématiques et physique mais c'est pas ça que je voudrais bien là mais si on actualise aujourd'hui des questions autour de comprendre ce que c'est que de comprendre est-ce qu'il ne faut pas à un moment ouvrir la porte du côté de ce que les biologistes du cerveau ont à dire ou à dire ou pas à dire mais en tout cas les interrogations les choses leurs propres interrogations comment ils s'interrogent là-dessus qu'est-ce que c'est à se venir qu'est-ce que c'est une intention qu'est-ce que c'est créer une unité etc. est-ce qu'il ne faut pas avoir est-ce qu'on peut rester uniquement dans le champ de la philosophie ou même des mathématiques ou de la philosophie ou de la mathématique est-ce qu'il ne faut pas aller ouvrir cette porte-là ? Moi je crois qu'il faut ouvrir cette porte et d'autres enfin c'est mon point de vue personnel bien sûr je dois ouvrir toutes les portes Cavallès il a réfléchi sur ce qu'il était à l'époque nouveau il n'est pas là aujourd'hui qu'il y a qui soit vivant parmi nous mais de mon point de vue évidemment il n'y a aucune raison de se confiner aux mathématiques telles qu'elles ont été arrivées à la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle d'abord il faut déjà arriver aux mathématiques modernes si on peut et puis il faut aussi regarder tout ce que nous apprend les sciences cognitives et les neurosciences sur ce que c'est que penser ce que c'est ce souvenir ce que c'est que ressentir etc ce que c'est que le sentiment la liaison ou pas etc etc je connais tout ce que un peu un petit peu tant que je le puis et effectivement bien sûr il faut intégrer cela si on veut donner non pas une exégèse du texte de Cavallès mais reposer la question de qu'est-ce que pour prendre aujourd'hui nous avons donc Frègue en 1894 donc il démarre l'arithmétique alors ce que je voulais savoir est-ce que quand Cavallès justement travaille sur la non-contradiction de l'arithmétique est-ce que le concept de vérité a une influence il disait influencée par leur vision de la politique donc est-ce qu'on peut comparer Frègue et Cavallès par rapport à l'arithmétique et la notion de vérité alors écoutez je suis absolument incapable non-compétente de faire le lien entre Frègue Cavallès et la politique je crois je pourrais faire entre la politique et Cavallès reposant sur un certain nombre d'informations mais je ne connais pas je ne vois pas le trio je ne vois pas ce que je pourrais dire d'intéressant merci bon c'est ça bon on 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 Sous-titrage ST' 501